Donc boxuel, médium, big bait, merde, soyons fous. Salut tout le monde, aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube The Fisher Channel. Cette fois-ci, présentation des box du mois d'avril, donc les box on va dire un petit peu pré-ouverture carnassier. Petit rappel, logiquement quand la vidéo sortira, il y aura une superbe petite offre qui sera déjà sortie. Pour le mois de mai, donc en fait vous aurez jusqu'au 10 mai, on vous offre 15€ de l'heure pour un nouvel abonnement. Vous allez sur le site, vous faites un nouvel abonnement mensuel, précision ça ne marche pas sur les 3, 6 et 12 mois. Vous avez une petite option à sélectionner avec 15€ de l'heure supplémentaire. Donc c'est un petit plus je pense bien sympathique qui gonfle la box à 55€ de contenu à peu près. Donc c'est pas négligeable. Autre grosse chose, vous avez aussi la box Savage Gear Medium. Donc c'est-à-dire que la box Medium sera entièrement Savage Gear, 100% du produit fait pour pêcher le brochet. N'hésitez pas à nous suivre Facebook, Instagram, c'est là-dessus qu'on poste le plus et que vous aurez toutes les actus. On va directement partir sur la première box qui est la box Ultra Leagy. On va commencer par les deux premiers produits. Donc en premier, vous aviez tout simplement le fluorocarbone. Donc c'est un petit fluorocarbone qui va vous permettre de faire des bas de ligne quand vous voulez être discret. Donc vous pouvez en faire si vous pêchez en tresse, mais même si vous pêchez en nylon, si vous le verrez en pousser le vis un petit peu plus loin, ça vous permettra d'être plus discret si vous pêchez vraiment dans des eaux très claires. Ça sera le produit parfait pour ça. Ensuite, pour ceux qui auraient besoin de nylon directement pour garnir leur moulinet, vous avez une bobine de 150 mètres. Donc là, la marque c'est Volkensoul, je ne vous l'ai pas dit aussi pour le fluorocarbone, la marque c'est Volkensoul. Donc là, vous avez du nylon en 150 mètres, il y avait différents diamètres suivant les boxes, donc tout le monde n'a pas le même diamètre. L'avantage du nylon selon moi, c'est que vous allez beaucoup moins décrocher, donc si vous êtes en tresse que vous décrochez trop, mettez du nylon. La particularité de la box Ultra Leagy, je pense que vous le remarquerez, c'était une box 100% Volkensoul, je vais y arriver à le dire. Vous commencez à la connaître parce que ça fait déjà quelques mois qu'on la met dans la box avec vraiment des produits très sympathiques et surtout un très bon rapport qualité-prix. Là, vous aviez un micro spinnerbait, honnêtement, c'est vraiment un produit que j'affectionne particulièrement, avec lequel je fais beaucoup de truites, perches, chevennes, vous pouvez vraiment tout prendre, c'est une grosse alternative à la cuillère. Donc c'est le mini Hurricane SB de chez Volkensoul. Ensuite, vous aviez un joli petit gerbait à flanc plat, donc le marqueur 60S, toujours de chez Volkensoul, pour pêcher dans les courants, principalement ciblé truites, mais vous pouvez comme d'habitude prendre de la perche, du chevenne et tout autre poisson avec. Ensuite, vous aviez, alors ça je vous avoue que je n'ai pas vraiment la définition du leurre, c'est une sorte de cuillère, mais ce n'est pas vraiment une cuillère. C'est un jig croisé avec une cuillère, je sais juste qu'il s'appelle le mini Hurricane SP cette fois-ci. Donc une alternative, encore une fois, à la cuillère classique et au micro spinner que vous aviez juste avant. Très sympathique pour pêcher, pareil, perches, truites, chevennes, les poissons classiques pour pêcher avec la boxuelle. Et ensuite, un produit très sympatoche, c'est tout simplement le Desmocrank 35F, toujours de chez Volkensoul. Un petit crankbait, on n'avait pas encore, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas mis de crank dans les boxuelles, c'est une grosse alternative aux autres produits. Vous avez vraiment quatre produits différents qui vont permettre de cibler vraiment des endroits complètement différents. Particularité, je pense que vous le verrez, il y en a pas mal qui sont montés en absence simple, donc ça c'est vraiment un superbe effort de la part de Volkensoul pour éviter d'abîmer nos amis les truites truites. Ensuite, on va passer tout simplement à la box médium, donc on va dire le cœur de l'offre. Pas mal de gens vont commencer à se tourner, simplement pour l'ouverture carnassier, pour pêcher nos amis les brochets, les perches, les cendres, tout ce que vous voulez, principalement le brochet. Le premier produit que nous avions là-dedans, c'est un produit plutôt typé finesse, donc c'est le Hydro N de chez Dewa, donc c'est à mi-chemin entre un finesse, une créature, à peu près dans ce genre-là, qui va vous permettre, quand la situation est un peu compliquée, de pouvoir pêcher plus lentement, plus creux, et de pouvoir pêcher sur des zones très spécifiques pour déclencher un poisson, si vous savez qu'il est là. Ensuite, nous avions toujours un produit de chez Dewa, donc c'est le Grubin Shad en 10 cm, un grub plutôt classique, le grub c'est vraiment un produit un petit peu passe-partout, qui va vous permettre surtout de faire de pêcher en cranking, donc du lancé-ramené classique, je pense que voilà, pour le brochet en plus en 10 cm, brochet, perchante, ça passera très très bien. Ensuite, nous avions un produit très 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 sympathique, qui est un produit plutôt récent en plus de la gamme Sakura, c'est le Kajun, je vous avoue que je ne sais pas trop la prononciation. C'est un Shatterbait, alors Shatterbait, je pense que pas mal d'entre vous ne connaissent peut-être pas, c'est un leurre dans la famille métallique, un hybride en fait entre un leurre métallique et un jig, qui va vraiment vous permettre de pêcher soit rapidement en cranking, soit vraiment d'insister sur des postes, par exemple des bois noyés, ça va très bien marcher, c'est très redoutable sur le brochet. Vous pouvez aussi dessus mettre ce qu'on appelle un trailer, donc rajouter un leurre souple sur le mason, je vous invite vraiment à insister avec ce type de leurre-là, surtout l'ouverture, ça peut vraiment déclencher des jolis brochets. Ensuite nous avions le Mino Gypsy Diver, alors Diver Suspending de chez Quantum, donc c'est une sorte de jerk, enfin plutôt de Longbill Mino, donc un jerk avec une bavette un peu plus longue qui va les prospecter un petit peu plus profond, qui va être tout simplement très polyvalent pour pêcher du brochet, du jerk on va dire plutôt classique, de la marque Quantum, on n'a encore jamais mis d'ailleurs, il me semble que c'est la première fois qu'on met la marque Quantum, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite des accessoires bien sympatoches, en premier lieu vous aviez les Screwin Blade de chez Quantum, si vous voyez qu'aujourd'hui le jour où vous allez pêcher il y a beaucoup de soleil, que les poissons sont très focalisés sur des flashs lumineux, vous mettez ça en dessous d'un leurre souple et logiquement ça vous permettra de déclencher des touches supplémentaires. Et le dernier produit que je trouve personnellement quasiment le plus sympathique, pourtant c'est juste des têtes plombées, les Jig Head Mix de chez Zebco. C'est tout bête, mais en fait c'est 4 têtes plombées différentes, donc vous avez 5, 7, 10, 14 grammes en 3-0 avec le même leurre, vous allez pouvoir pêcher 4 profondeurs différentes grâce à ce petit produit là. Donc c'est vraiment tout bête, je ne comprends pas pourquoi d'autres marques ne font vraiment pas ce type de produit là, parce que c'est vraiment sympathique. On va directement passer à la box Big Bait qui se, moi-ci, s'appelle vraiment la box Big Bait, je pense que vous allez comprendre pourquoi. On va faire appel à vous encore une fois, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous préférez des leurres par exemple entre 50 et 100 grammes dans la box Big Bait, ou est-ce que vous préférez des leurres entre 100 et 200 grammes ? Le premier produit, comme je vous l'ai dit, là clairement c'est de la grosse tartine pour aller chercher papa brochet, c'est le Life Truth Swim Bait DF de chez Prorex by Dewa. Une grosse tartine de 25 cm qui fait 230 grammes, donc brochet, clairement brochet, brochet, au pire cilure, mais c'est vraiment fait pour pêcher le brochet à la base. Ensuite un produit très sympatoche, honnêtement, que je ne connaissais pas du tout, c'est le Spooky Jerk de chez Quantum. Donc c'est un jerk tout simplement, avec une forme bien sympathique, pour l'avoir vu nager, ça nage vraiment très 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 bien. Donc un jerk pour pêcher le brochet, donc soit en linéaire, soit avec des tirés pour lui faire faire du droit de gauche. C'est vraiment leurre basique pour pêcher le brochet. Et ensuite nous avons pareil un autre basique vraiment pour pêcher le brochet, c'est tout simplement un Swim Bait en souple, prémonté. C'est le Junker DS de chez Quantum Specialist, toujours. Donc un Swim Bait souple, enfin tête avec bavette dure, leur corps souple et articulé, avec un corps de rechange, un armement prémonté. Voilà, pareil, vraiment la base pour pêcher le brochet. On passe maintenant directement à la dernière box. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a beaucoup qui pêchent en mer, qui nous regardent. Une box super sympathique qui était 100% Savage Gear. Alors Savage Gear, ce n'était pas la marque la plus connue pour faire des produits mers. Mais là franchement, c'était vraiment super 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 top ce qu'il y avait là-dedans. Alors là par contre, je vais être obligé de regarder à chaque fois le nom des produits, parce que je ne connaissais pas du tout la gamme Saltwater de chez Savage. Donc le premier, c'est le TPE Mino de ces Savage Gear. Donc c'est un leurre prémonté avec une TP, un armement texan. Et ensuite, je vois que vous avez un petit rolling avec un anneau. Je pense que du coup, vous pouvez attacher directement un triple en dessous ou sur le dessus. Je pense que c'est pour ça. Logiquement, c'est peut-être marqué derrière. Mais voilà, un leurre prémonté avec des finitions magnifiques qui ira parfaitement pour pêcher par exemple dans les têtes de roche, sur les endroits encombrés pour ne pas s'accrocher. Ensuite, nous avions un joli petit jig. Alors c'est le SGLT Seeker. En plus, au niveau des noms, ils n'ont vraiment pas fait simple pour que je puisse les dire. Donc là, c'est un jig un petit peu particulier. En gros, vous allez passer le fil à l'intérieur et ensuite, vous allez accrocher le triple derrière. Un joli jig avec des finitions qui sont magnifiques. Je pense que c'est des finitions un peu 3D, les Reelscan 3D de chez Savage. Ensuite, nous avions pareil, un leurre prémonté mais en forme plus longiligne. C'est le SG Sand Hill, toujours de chez Savage Gear. Donc là, un leurre avec une tête beaucoup plus longiligne, fait vraiment pour percer l'eau, pénétrer plus rapidement la couche d'eau. Un peu comme l'autre mais avec une forme différente, une animation différente. Toujours, voilà, en plus avec des coloris vraiment fait pour la merde. C'est la gamme Saltwater de chez Savage. Ensuite, nous avions le Psycho Sprat en 28 grammes. Donc là, c'est un jig clairement complètement classique. Un jig prémonté de 28 grammes avec un coloris en plus, trizer en témer, gris, bleu, avec des petits points noirs. Jig tout à fait ce qu'il y a de plus classique pour pêcher le bar, la vieille, tout ce que vous voulez. Ensuite, encore une fois, un autre type de jig mais complètement allongé. C'est le SG Line True Sand Hill en 110 mm. Au niveau des noms, ils ont vraiment fait ça, très compliqué. Donc un jig très allongé avec toujours pareil le passage fil intérieur. De ce que je vois, vous pouvez même piquer un simple. Ils avaient un simple et un triple de fourni. Donc là, avec une animation différente qui, je pense, va être beaucoup plus ample, beaucoup plus souple, beaucoup plus lente comparé au jig que je vous ai montré tout à l'heure. Et on finit avec le dernier produit. Un produit un petit peu différent qui va plus être orienté un petit peu rock fishing pour pêcher plus lentement, je pense, sur les bergs. C'est tout simplement des petits crabis qui s'appellent le SGLB 3D Manicrab. Compliqué. Les petits crabes, tout ce qu'il y a de plus simple, que vous allez pouvoir venir armer avec une petite épée ou juste avec un petit hameçon simple si vous voulez vraiment pêcher très lentement. Je pense que ça sera parfait pour le rock fishing. Là-dessus, écoutez, je pense que j'en ai pas mal raconté. Comme d'habitude, n'oubliez pas l'espace commentaire. Et là, si vous voulez partager votre avis, que ce soit négatif ou positif, on est là pour tout prendre sur les box, sur les produits, sur ce que vous aimeriez voir chez Fisherbox dans les box, sur les vidéos. Voilà, on est ouvert à tout, donc n'hésitez vraiment pas à vous donner votre avis. Petit rappel aussi, à l'intérieur des box, à chaque fois, vous avez le petit fascicule. À l'intérieur, le résumé des produits et à l'arrière, vous avez un code de 30% sur notre e-shop. C'est simple, vous allez sur notre e-shop, vous tapez le code promo, vous avez 30% pour acheter les produits. En tout cas, les liens seront en description, comme d'habitude. Là-dessus, je pense que j'ai assez blablaté. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Tchao tout le monde. Sous-titrage ST' 501